Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un coup d'œil sur Sifflard, le nouveau projet des Français d'Arcada Studio. Sifflard ça rime avec Hortar, la campagne a déjà commencé depuis quelques jours, mais comme j'ai reçu le prototype un petit peu juste et que je voulais quand même faire quelques parties avant de vous en parler, on en est là où on en est, j'imagine à peu près à mi-campagne quand cette vidéo va sortir, et il est encore temps d'en dire des choses. Arcada, normalement vous les connaissez, en tout cas si vous les connaissez ça va être pour Erune, qui était je pense leur projet le plus ambitieux, leur premier jeu, c'était un énorme dungeon crawler, et non rien qu'en taille au niveau de la boîte, qui partait du principe que c'était une application qui jouerait le rôle du maître de jeu, donc à la fois en termes de narration, d'animation un petit peu des parties, et puis aussi de tout ce qui était mécanique interne, il y avait une partie de tout ce qui était règles mécaniques tout simplement, qui était prise en charge, ce qui permettait de se concentrer complètement sur d'une part une forme de roleplay avec ses camarades, sur l'histoire, et puis bien sûr sur le fait de taper sur des gobelins, sur le côté de John Crowley, sachant que c'était un jeu assez classique on va dire, dans son lore, c'était du médiéval fantastique. Ils en ont fait une extension, vous avez peut-être aussi entendu parler de Spark Riders 3000, qui est un petit peu plus récent, c'était leur deuxième jeu, et alors petite anecdote, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai fait une des voix de Spark Riders 3000, je suis l'un des personnages, Nyx est l'un des personnages de Spark Riders 3000, alors c'est pas du tout une sponsor, je touche pas évidemment, pas de royalties là-dessus, mais il y a quelques créateurs de contenu qui avaient été sollicités pour faire ça, c'était une expérience assez marrante et assez intéressante, je voulais en faire une vidéo d'ailleurs, je suis une toute petite parenthèse là-dessus, qui ne s'est pas faite parce que c'était compliqué, et il y a eu un agenda qui était quand même assez riche cette année, mais bon voilà, on approche de la fin de l'année, je vous fais un petit cadeau, là je vous offre quelques rushs de l'enregistrement de ces voix, des voix de Nyx dans Spark Riders 3000. Salut Spark Riders, Nyx à l'appareil. Bon alors le début il est pourri. Salut Spark Riders, Nyx à l'appareil. Iris m'a envoyé un petit message et on dirait qu'à la vue. Tu peux dire besoin d'un petit coup de main ? Ça tombe là, tu peux l'utiliser ça. Excellent choix Riders, avec ces blindages supplémentaires, vous serez aussi solide qu'une forteresse spatiale. Ah ! Ah ! J'aime bien ce paradoxe entre rigolo et en même temps... Quoi ? Non, c'est ma gueule. Continuez votre mission en toute confiance et que la chance vous accompagne. Nyx, terminez. Ah il est bien ! Ah il était bien celui-là. Est-ce que je peux quand même vous demander un petit service ? Est-ce que je peux quand même vous demander un petit service ? Eh, ça fait un peu superpétatoire. On a Nyx, termination. Nyx, termination. N'importe quoi. Pardon. Continuez votre mission en toute confiance et que la chance vous accompagne. Nyx, terminez. Parfait. Laissez-moi faire et en a rien de temps, vos propulseurs seront comme neufs. Vous savez ce qu'on dit ? Avec Nyx à vos côtés, rien ne peut arriver. Enfin, je crois. Vous savez ce qu'on dit. Vous savez ce qu'on dit. Vous savez ce qu'on dit. Imagine, tu pointes quelqu'un... Tu connais toi, j'espère. Retour donc à nos moutons. Et là, vous le voyez, surprise, le jeu Sifflard qui nous est présenté, et vous le savez certainement déjà, il est beaucoup moins ambitieux déjà en termes de volume, de volume de matériel, et puis aussi en termes de gameplay, puisque clairement, on est sur un party game. Et c'est marrant parce que, parallèlement à la sortie de ce Sifflard, Arcada a changé son slogan. Le slogan d'origine, qui était finalement très bien trouvé, c'était « parle à ton jeu », et c'était le cas d'Hérune. On pouvait donner des commandes au maître de jeu en disant « je fais ceci, cela, qu'est-ce qui se passe ? » On pouvait même demander de l'aide sur les règles. C'était le cas de Spark Raiders 3000, puisque l'application faisait office un petit peu d'IA, du vaisseau, vous voyez, d'ordinateur qui contrôle le vaisseau un peu à la halle. Et là, pas du tout, en fait. Là, on ne parle plus à l'application. Donc, ils se sont retrouvés coincés et ils se sont retournés sur un slogan un petit peu plus générique, un peu moins percutant. Et je pense que, de toute façon, c'était une bonne chose, puisqu'ils avaient quand même un slogan « talk to your game » qui était assez restrictif. C'est un peu comme si Ivy Studios, quand ils ont sorti leur premier jeu Moonraker, avait choisi comme slogan « Ivy Studios, jouant à des jeux d'aventure spatiale semi-coopératifs permettant d'améliorer ton vaisseau dans une course au point ». Évidemment, ça réduit un petit peu le genre de ce que tu peux faire. Donc là, c'est général, ils pourront faire d'autres choses. Mais ça reste Arcada, donc il reste une application dont, bien sûr, on va parler. On reste malgré tout... Enfin malgré tout, il y a eu Spark Raiders 3000, mais on revient, on va dire, plutôt sur le thème médiéval qui, je pense, est cher au cœur des petits gars de chez Arcada. Donc on est, voilà, on retrouve la chasseuse, l'archer, la magicienne. On est vraiment en plus sur une... En tout cas, sur les plateaux là, que j'ai en version, bien sûr, prototypaire, sur un design, sur un feeling qui est 100% urune. Donc je pense aussi qu'ils vont peut-être aller chercher à les titiller du côté de leur fanbase histoire qu'ils se sentent un petit peu à la maison. Ils ont fait le choix, je termine mon introduction là-dessus, de faire une campagne en deux fois. Alors moi, ce n'est pas un truc que je leur aurais conseillé s'ils m'avaient demandé mon avis. En même temps, ce n'est pas mon métier. Ils ont choisi de faire une... Là, la campagne en cours, c'est une campagne sur Game on Tabletop qui est dédiée plutôt à la version française du jeu. Et dans un deuxième temps, j'imagine avec les fonds engrangés par ce lancement-là, ou peut-être même juste après, je n'en sais rien, ils vont lancer une campagne internationale, c'est-à-dire VO inclus, il s'appelle Salami en anglais, sur Kickstarter. Donc, généralement, ça peut être compliqué de faire deux campagnes à la fois, de réussir à déplacer, entre guillemets, des foules deux fois, ça peut être risqué. En même temps, il y a des avantages. On y reviendra en fin de vidéo, puisque, par exemple, la TVA va être incluse au prix, puisqu'on se focalise plutôt sur un public francophone européen. Et donc, ce sera plus simple pour nous, en fait, pour nous, pour vous. Par contre, évidemment, ça pose d'autres défis, en termes de volume de vente et de succès de la campagne. Même déco, d'ailleurs, puisque Game on Tabletop n'a pas le même rayonnement que Kickstarter. Dans Sifflard, donc, vous incarnez des aventuriers qui sont en quête, ou en cours de quête, ou en fin de quête, et qui croisent une auberge. Alors, ils sont, bien sûr, affamés, épuisés. Et puis, on dirait à lire le manuel, que c'est un peu moi qui joue, parce qu'en plus, ils n'ont pas une thune sur eux, ils n'ont pas une pièce d'or. Et trône dans cette taverne dans laquelle ils viennent d'entrer, et j'imagine dans laquelle ils ont peut-être pu s'offrir une eau pétillante, un magnifique saucisson que vous voyez ici. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas les moyens de payer ? Surtout dans un RPG médiéval, on va voler. Donc, c'est assez rigolo, assez original comme approche. Le but, ça va être de voler un maximum de ces tranches de saucisson sans se faire attraper, ou en tout cas le moins possible, par le tavernier qu'on voit ici sur l'application, et qui, pour l'instant, nous sourit et est content de nous accueillir. Ça ne va pas être le cas très longtemps. Chaque joueur, il peut y en avoir jusqu'à six, chacun de ces joueurs va avoir un plateau, qui pourrait être de différentes formes selon le place que vous prenez, un plateau qui est neutre, un vide, qui sert juste à montrer qui vous êtes, un petit sac pour glisser les tranches de saucisson, et puis deux jetons de bruit, et un jeton coup de poing, sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Le premier joueur déterminé par l'application, on va le voir, aura le couteau pour découper le saucisson. Je précise tout de suite que ce n'est pas un jeu d'adresse, il ne faut pas essayer de slicer les trucs, ce n'est pas les pubs ou je ne sais pas quoi. Les pubs, mon dieu. Quel âge vous avez ? Je suis beaucoup trop vieux pour faire ça. Ceux qu'on la rêve, par contre, je pense à toi, Xavier, si tu nous regardes, je te salue. Donc voilà, on a ça. Sachant qu'on ne mettra pas sur ce plateau les tranches de saucisson, on va les mettre dans son sac, puisque l'idée aussi, c'est d'avoir un petit peu d'un scoring caché, on ne sait qu'à la fin, vraiment, qui a le plus de tranches et qui a les meilleures tranches. On va paramétrer l'application, c'est très vite fait. On est donc accueillis par notre tavernier. On va se retrouver, alors là, j'imagine que l'animation est encore temporaire, qu'elle sera texturée dans la version définitive. On va simplement, en fait, choisir les personnages et choisir le niveau de difficulté. Alors là, par exemple, j'ai chasseuse, j'ai mohane, j'ai magicienne et j'ai archer. Le niveau de difficulté, si j'ai bien compris tout ce qu'on m'a dit, ça va changer la fréquence des apparitions du tavernier, qui va donc essayer de vous empêcher, vous attraper, en fait, la main dans le sac, littéralement. Il existe aussi, mais j'y reviendrai tout à l'heure, ça n'a pas l'air d'être implémenté pour l'instant, un système de longueur de partie, de durée de partie. Moi, j'ai l'impression que les parties, que ce soit en facile ou en difficile, ont la même durée pour l'instant, mais, et ça aussi, je le redirai, on est sur une application qui est hyper bêta, mais de chez bêta, donc il ne faut pas s'inquiéter de ça pour l'instant. Donc, je vais prendre le médium parce que ça n'a aucune importance. Et on est déjà prêt à se lancer, d'ailleurs, je n'étais pas prêt du tout, moi. Tant pis. Je me lance, donc là, l'application détermine un premier joueur, ça tombe bien, c'est moi, donc je prends le couteau et je vais commencer à prendre des tranches de saucisson, à voler des tranches de saucisson. Donc, la manip, elle est en quatre temps. Je prends le capuchon, je prends la tranche, donc la première, évidemment, une seule, je repose le capuchon et je mets la tranche dans le sac. À partir de là, donc là, évidemment, j'étais très lent, je me suis fait attraper. À partir de là, en fait, j'ai le choix. Soit je répète l'opération autant de fois que je veux, soit je tape sur l'application, disons j'ai fini, le couteau tourne, on détermine un autre joueur et ça va être à lui de jouer. Parfois, le couteau est taquin, il vous renvoie, en fait, le truc. Donc, si vous essayez un petit peu de jouer avec la limite théorique du temps que vous avez pour voler des tranches et que vous passez à ce que vous estimez être le dernier moment, il est possible que ça vous revienne dans la figure et que vous vous fassiez attraper. Si on se fait attraper, qu'est-ce qui se passe ? On prend un jeton regard noir, je les ai mis là un petit peu au hasard, mais celui-là, il va sur mon plateau. Et selon le nombre de participants, quand vous arrivez à deux ou trois regards noirs, le tavernier en a ras-le-bol et il vous met dehors, donc, en fait, vous vous retrouvez éliminé complètement. Donc là, le premier, finalement, n'a pas d'impact, sauf que ça a interrompu mon tour et je vais appuyer. Alors, il faut lui renseigner, bien sûr, qui s'est fait attraper puisque l'application ne traque pas, en fait, qui est en train de jouer. Donc, voilà. Ouk, j'ai un regard noir à chasseuse et puis, on reprend la partie. Donc, ça peut aller très vite, en fait. Très vite ou très lentement. Donc là, c'est le moine qui va être déterminé. Donc, on lui passe le couteau. Lui, c'est pareil. Il va prendre sa tranche. Il va reposer. Il va mettre dans le sac. Et ça va continuer. Alors là, je suis un peu désacrobatie parce que je suis tout seul au milieu de quatre machins. Ça va continuer comme ça, soit jusqu'à ce que la pile soit complètement... Le saucisson soit complètement découpé, complètement volé. Soit au moment où il n'y aura plus qu'un seul joueur à la table puisque les joueurs vont sortir au fur et à mesure quand ils auront deux ou trois regards noirs, quand ils seront fait attraper deux ou trois fois selon le nombre de joueurs. Donc, ça va bien sûr aussi orienter votre façon de jouer. Donc, je vous l'ai dit, le scoring, il est à moitié secret. Je sais que la magicienne, en face de moi, elle a pris 14 tranches, certes, mais je ne sais pas forcément la valeur qu'elles vont avoir puisqu'en fait, on a plusieurs types de saucissons. On a le normal. On a, tiens, alors celui-là, c'est le pire, c'est le pimenté, c'est du moins de points. Donc ça, en fait, vous le placez à quelqu'un avec le couteau, donc ça devient son tour, mais il se prend moins de points dans la figure. Et on va avoir d'autres valeurs, on va avoir le champignon qui vaut deux points et on va avoir, en trouverai-je, en trouverai-je, évidemment, il y en a moins, du fromage, le fromage, c'est le meilleur, il vaut trois points. Donc voilà, il y a un travail mental qui n'est pas forcément utile, en fait, d'essayer de traquer le score de chacun. C'est bien d'avoir quand même une idée de qui en est où, savoir un petit peu à qui s'en prendre, puisqu'on peut s'en prendre aux autres, j'y viens. Mais voilà, ce n'est pas indispensable non plus de forcément traquer, sinon c'est impossible, de traquer tous les scores, et ça maintient cette sorte de suspense jusqu'au bout. On a donc des jetons bruit et des jetons coup de poing. Alors les jetons coup de poing, j'y viendrai après. Les jetons bruit, quand tu poses un bruit, tu dis bruit, ou tu dis, enfin, la règle te dit dire bruit, tu dis ce que tu veux, tu dis cassouler, et en fait, ça attire un petit peu l'attention du tavernier, donc ce qui fait que la personne qui est en train de jouer doit s'arrêter de jouer pendant trois secondes. Alors trois secondes, il compte jusqu'à trois, on fait ça un peu comme on peut, mais c'est excessivement gênant si je suis en train de prendre quelque chose, je suis comme ça, et la bruit, donc je suis coincé comme ça pendant trois secondes, je vois bien que le truc, le tavernier va finir par me gauler, donc gros stress, sachant que c'est cumulable, c'est-à-dire que là, tout le monde, si je parlais de la magicienne qui avait pris des dizaines de tranches tout à l'heure, on peut tous lui balancer plein de bruit dans la figure, et en fait, ça fait trois, six, neuf, enfin ça se cumule, si tout le monde en même temps, ça fait un gros laps de temps, ce qui peut permettre par la force des choses d'être certain que la personne se prenne un jeton regard noir, et donc potentiellement d'éliminer quelqu'un, sachant qu'éliminer quelqu'un ne lui fait pas perdre de points, on y viendra tout à l'heure. Et donc j'en viens au coup de poing, le coup de poing, ça a l'air plus élémentaire, c'est-à-dire que le coup de poing, il dit quoi ? Il dit si mon adversaire, la fameuse magicienne, tiens, j'ai de la chance, va nous sortir une tranche au fromage qui vaut trois points, donc celle qui vaut le plus de points, ben moi je vais dire coup de poing, en fait, je lui mets, donc je le défausse, je lui mets une patate et je lui vole, donc je lui vole à la fois le fromage, enfin ce qu'elle a dans la main, peu importe ce qu'elle a, et je lui vole aussi le tour. Et c'est ça qui est intéressant, puisque voler le tour, c'est prendre un risque, en fait. C'est prendre le risque de se faire attraper, donc utiliser le coup de poing pour voler quelque chose qui a l'air bien, on pourrait se dire, ben on va forcément voler le fromage à trois points, pas sûr, parce que, si c'est pour se faire attraper juste derrière, parce que ça fait dix minutes qu'elle joue sans vouloir passer son tour, c'est presque plus de risque que de gain potentiel, sachant que, et c'est un des points qui me chiffonne un peu, quand on se fait attraper, je vérifie pour vraiment pas dire de bêtises, quand on se fait attraper et qu'on a par exemple la tranche en main, je crois pas qu'il ne soit dit, si on peut quand même la mettre dans le sac, parce que voilà, ou si tant qu'elle n'est pas dans le sac, elle est défaussée parce qu'on s'est fait attraper, ce qui serait un élément intéressant, n'oubliez pas que tout ça est du prototype et donc ce sera évidemment revu, amélioré, corrigé d'ici à la production. Vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour jouer, j'ai parlé de la tranche malus, j'ai parlé des tranches pour différents types de points, j'ai parlé de la manip, vous voyez comment fonctionne le tavernier, quand le saucisson est fini ou qu'il ne reste plus qu'un seul voire, l'appli va vous permettre de compter les points en vous demandant de combien de tranches de chaque type vous avez, y compris les malus qui valent moins deux. Et c'est là qu'on vide son sac, qu'on révèle qu'en fait on avait plus de points que ce que les autres pensaient, qu'il ne servait rien de s'acharner sur l'archer parce que finalement il n'a que des tranches normales, etc. Donc au final, pourriez-vous me dire, et vous auriez partiellement raison, c'est le jeu de la patate chaude, vous savez, on se passe le truc et puis quand ça bip, on a perdu parce qu'on l'a dans les mains, oui, mais il y a quelques variations qui sont intéressantes. Bon, le bruit, ça va plus être, je ne veux pas dire du kingmaker, ce n'est pas tout à fait ça, mais une façon de bloquer quelqu'un, d'essayer de reprendre l'avantage en l'obligeant de se faire gauler et donc étant gaulé, être plus prudent par la suite. Et surtout, le coup de poing va être assez tactique puisque, comme je vous l'ai dit, le placer n'importe comment c'est risqué, ça va vous exposer à vous faire cramer vous. Donc ça, finalement, on n'aura pas forcément envie de l'utiliser quand on sent un petit peu déjà menacé qu'on a déjà des jetons comme ça. Malgré tout, l'application, parfois aléatoirement, va rendre les jetons aux gens, on va dire, lors d'une élimination ou d'un retour du tavernier comme ça. On va dire, vous pouvez reprendre vos jetons bruits, vos jetons coups de poing, donc les économiser à l'excès, c'est ce qu'on faisait aux premières parties, ça n'a aucun intérêt. Il faut y aller, voir les jetons bruits, au début, on les met un petit peu à la tête du client. Ça devient plus stratégique à la fin de la partie. Les coups de poing, il ne faut pas se gêner. Même une petite tranche facile, en début de tour, quand vous êtes sûr que le tavernier ne va pas revenir, ça peut être intéressant. Et on peut même aller plus loin que ça dans la stratégie. Je vais peut-être un peu, je vais me min-max peut-être un peu, mais ce jeton-là, je vous le montre ici, ce jeton-là, donc, va vous permettre de vous le donner à quelqu'un et cette personne prend moins d'eux. Donc si je vois quelqu'un en train de prendre cette tranche qui est tout à fait banale, qui ne vaut qu'un point, mais que je vois se faisant qu'il y a ça en dessous, je vais peut-être avoir envie de lui mettre un coup de poing pour récupérer, donc une tranche, c'est toujours ça de pris, pour récupérer le tour. Et en fait, le tour, je vais juste le rendre tout de suite en disant, tiens, prends moins d'eux, et reprends le tour, et puis éventuellement, fais-toi attraper. Donc il y a une gestion du temps, qui n'est pas Expert Plus, mais il y a une gestion du temps, il y a une gestion du timing, il y a quelque chose qui est peut-être même un petit peu difficile à expliquer, un flot qui est difficile à expliquer, mais qui est un jeu plus intéressant que juste, la patate chaude. Alors, j'ai quelques reproches à faire à ce jeu-là. Le premier, il est très matériel. Vous avez vu que, même dans le prototype, c'est des beaux jetons, ça claque, je pense que vous l'entendez, ça claque bien. Et ces jetons-là, il faut les mélanger. Il faut mélanger, en fait, moi j'ai reçu mon proto, j'avais les saucissons normaux d'un côté, j'avais les malus de l'autre, j'avais... Et mélanger ça, en fait, c'est quand même vache... Vous voyez, la pile est très haute. Je ne sais pas si vous voyez bien de là-haut, mais je pense qu'on devine quand même que la pile est assez haute. Donc mélanger ça, ce n'est pas des cartes, en fait. Donc soit vous touillez un peu, vous étalez tout et vous touillez, vous remettez, vous espérez que ça marche bien, soit vous les intercaler artificiellement pour que ce soit à peu près équilibré. Parce que ce n'est pas très marrant si c'est mal mélangé, en fait. Si une personne qui joue va pouvoir avoir trois fromages d'un coup et puis qu'il n'y en a plus après pour les autres, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le jeu ne fonctionne vraiment que si c'est bien, bien, bien random et la mise en place, ce n'est pas une torture, d'autant qu'il n'y a rien d'autre à mettre en place, mais ce n'était pas la plus simple de mettre ces jeux. Voilà, en plus, en place, il faut le savoir. Je trouve dommage, parce que je ne l'ai même pas vu dans les stretch goals ou quoi, que les persos ne soient pas asymétriques. Alors, c'est peut-être mon côté expert gamer qui vient s'incruster un peu, mais un petit truc rigolo, je ne sais pas, un tout petit truc, soit une condition de départ asymétrique sur ces jetons-là. Finalement, comme c'est un party game, on s'en fout de l'équilibrage. On s'en fout que l'archer soit plus fort parce qu'il a trois bruits et il est d'autres en manque deux. Mais ça donne au moins un petit truc que j'aurais bien voulu avoir, qu'un perso, je ne sais pas, une fois dans la partie, en prendre deux au lieu d'un. Même une fois par partie, vous voyez, un passif comme ça. Là, on a des persos qui servent juste à montrer quelle couleur vous êtes et c'est tout. C'est peut-être un peu dommage même si on ne sait pas ce qui pourrait être révélé à la suite de cette campagne ou même pendant la campagne VO, la campagne Kickstarter. Il faut bien comprendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une appli bêta qui est loin d'être finie parce qu'elle était déjà mise à jour quatre, cinq fois, je crois, depuis que j'ai accès au truc. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. Je n'ai pas eu accès, je vous l'ai dit tout à l'heure, aux parties en plusieurs manches. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. On verra si c'est passé au montage parce que je n'arrête pas de tousser. Normalement, quand il n'y a plus qu'un jour à la table, on met fin de partie, ça compte. Je pourrais même vous le montrer là. Hop, avec ça. On va laisser le jeu démarrer. Alors, ça parle aussi. Je ne l'ai pas mis à fond parce que je ne voulais pas casser le micro, mais ça parle. Le tavernier appelle les gens. Voilà, donc là, vous avez ce système de comptage de points où vous mettez votre nombre de rondelles et puis ça vous donne d'autres scores. Donc, normalement, après ça, il y a plusieurs manches, potentiellement. Et donc, peut-être qu'on peut stratégiser en termes de manches, ce qui n'est pas le cas là. C'est-à-dire que là, en fait, une fois qu'on est gaulé, on sait que la partie est terminée pour nous. C'était le cas pendant nos parties tests. Ce sera plus intéressant quand, une fois l'application définitive implémentée, il y aura deux, trois manches et donc, on pourra tenter le tout pour le tout pour avoir plein de bons trucs au début, mais se faire vite éliminer en se disant, bon, la deuxième manche, je la joue safe ou je la joue plus agressive vis-à-vis de mes adversaires. Là, pour l'instant, je n'ai pas eu ce loisir-là et je ne sais pas comment ça va s'articuler. Je vais aussi mettre deux ou trois points d'attention qui ne sont pas forcément des reproches mais qui sont des choses à bien considérer avant de backer Sifflar. La première, c'est que c'est un jeu qui repose sur le respect des règles. Comme beaucoup des jeux timés, comme l'intégralité des jeux timés, en fait, et comme beaucoup de ces parties game. et c'est un jeu qui repose essentiellement sur le fait que la gestuelle, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord prendre le capuchon, ensuite prendre une tranche, ensuite remettre le capuchon, une fois qu'il est mis, on met la tranche dans le sac. Vous verrez que l'immense majorité du temps, quand on veut vraiment scorer et quand ça devient tendu les dernières manches et tout, les gens prennent, ils font ça, puis ils mettent dans le sac, puis ils font « Ah mince ! Ah, puis non, attends, c'était un truc comme ça. Tiens, en fait, je te le rends. » et puis une fois que tu l'as rendu, « Attends, en fait, le couteau, c'était pour toi. » Et ça, c'est un peu inévitable. Et puis ça se tasse avec le temps, mais il faut, donc c'est pas un point négatif, il faut le savoir. C'est un jeu quand même qui a 2-3 petites bricoles mécaniques en plus que le blanc manger coco ou juste au poser une carte, c'est ce que je veux dire. Ça va un petit peu plus loin que ça. Mais donc, c'est un faux jeu sympa dans le sens où si vous ne respectez pas scrupuleusement ces quelques petites règles-là, ça casse le jeu, ça n'a plus d'intérêt. Si on peut prendre 3-4 rondelles et les foutre dans le sac quand on a le temps, remettre le bouchon si on y pense, le capuchon, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Et ça vous oblige, ça m'a obligé à passer pour le gros con, c'est-à-dire le mec qui va toujours dire « Eh, t'as pas mis ça, t'as pas remis ton truc. » Vous savez, le petit rapporteur. Mais en fait, vous êtes obligé parce que ça fait une partie du jeu, donc il faut avoir le bon public pour ça et le bon public, c'est peut-être pas des enfants de 5 ans. Vous voyez, il n'y a rien de choquant là-dedans. On s'écrit 8+, je pense que c'est bien 8+. Il faut quand même avoir une notion de tout ça. L'autre point d'attention que je dirais, que je vous donnerais, c'est qu'il y a tout un pan de règles assez intéressant sur l'adresse, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si le saucisson tombe. Si c'est moi qui joue, si c'est mon tour et que le saucisson tombe, je dois le reconstruire avant de passer mon tour donc j'ai de grandes chances de me faire attraper, ce qui est presque, on va dire, thématique. Si un adversaire le faisait tomber pendant que je joue, ce serait à moi de choisir s'il prend le tour et qu'il se démerde ou si je le remonte moi-même. Tout ça, c'est bien, sauf qu'il ne tombe pas. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui jouent comme désénervés et qui essaient de lancer les trucs mais nous, même en jouant un peu vite, c'est du beau jeton de poker, c'est bien lourd, ça glisse, peut-être que ce sera plus glissant en version finale, peut-être que c'est le prototype qui fait que c'est un peu rigueux et que ça ne glisse pas mais bon, pour l'instant, la tension, si vous n'êtes pas très à droite, ce n'est pas grave, ce n'est pas quatre machins où vous devez empiler des trucs, ça se fait. Je termine avec mon regret au niveau des règles mais je pense, encore une fois, qu'elles vont évoluer, c'est qu'il n'y a pas de pénalité pour le fait de se faire attraper. C'est-à-dire que si quelqu'un est hyper gourmand, surtout dans le cadre de partir à une manche comme on a fait maintenant, si quelqu'un est hyper gourmand et va réussir à taper trois, quatre tranches fromage plus d'autres bonus sympas du champignon et tout en étant berserk complet, en n'étant absolument pas prudent, il y a de grandes chances que même éliminés au milieu de partie, ils s'en sortent en fait. Si vous prenez les bons trucs de ce qu'il y a là-dedans, les autres, ils n'ont plus que les miettes. Et c'est encore plus vrai à deux joueurs en fait ou à deux joueurs, ou si le saucisson est presque terminé, ça n'a aucun intérêt d'être prudent en fait et on se retrouve sur des espèces de manches où je prends tant que je peux prendre et puis j'attends que l'appli m'interrompe parce que par exemple mon adversaire a déjà un regard noir moi j'en ai zéro donc je peux prendre en fait si je me fais gauler c'est pas bien grave. Et ça c'est vraiment dommage j'espère, j'espère, j'espère je pense qu'ils regardent la vidéo j'espère qu'ils vont changer. Il faut absolument qu'il y ait un malus sur la personne qui se fait gauler en premier ou sur le nombre de jetons regard noir parce que sinon les fins de partie vous avez un mec qui a été prudent pendant tout le début qui a juste pris ce qu'il avait besoin il a eu de la chance il est tombé que sur les fromages il n'a pas besoin de chercher trop loin. Et puis on a mis saucisson il reste deux personnes et bien il va dire regarde-moi faire et puis il va prendre. Et puis si le père ou qui met un peu de temps à venir va vous le regarder jouer. Et c'est vraiment en fait ça fait des parties à deux vitesses même le fait que ce soit équilibré ou pas on s'en fout mais ça fait vraiment des parties à deux vitesses et voilà c'est en tout cas mon avis. Ceci étant dit donc on a mis de côté un petit peu tout ce qui pouvait poser question ou en tout cas ce qui demandait votre attention c'est un je dirais pas une belle réinvention de la patateau parce que ça va plus loin que ça pour moi il y a un aspect déjà atmosphère avec cette espèce de tavernier qui vient vous chercher et qui je l'espère au fil des stretch goals ou peut-être du développement du jeu permettra aussi d'autres choses d'autres trucs un peu rigolos. Je pense d'ailleurs à Meeple Circus je crois que c'était ça le nom. Il n'y avait pas d'application mais on vous demandait de faire des choses de jouer avec une main sur la tête ou c'est possible en fait sans en faire un jeu d'adresse où il faudrait des pinces et des trucs compliqués d'avoir des petits trucs rigolos où il y a maintenant une main dans le dos pour tout le monde. Donc voilà ça j'espère que ça va venir et il y a aussi un côté bon oui il y a la patateau le tic tac boom vous l'avez quand même en fait mais c'est ce qu'on attend d'un jeu comme ça c'est ce qui fait que ça marche c'est ce qui fait que c'est drôle et puis il y a je pense vraiment la petite trouvaille qui marche bien en fait en termes de race reward ça va être les bruits les bruits c'est un petit peu élémentaire mais le coup de poing le coup de poing le fait que ça permette de voler et que de l'autre côté vous avez le risque de récupérer le tour et donc de vous prendre un regard noir et donc de vous faire éliminer en ayant voulu voler un truc je pense c'est ce qui fait que ça va mieux marcher ou que ce sera plus intéressant que ça attirera aussi un public plus expert pour vous comme moi parce que finalement je ne suis pas un joueur clairement je ne suis pas un joueur de party game j'en ai zéro j'en ai absolument zéro celui-là je le garderai bien enfin je le bacquerai bien en tout cas le proto je vais le rendre parce qu'il est joli déjà alors le thème est sympa oui il est très joli il est agréable à manipuler là on retrouve du chill theory games c'est à dire l'éditeur qui a eu l'idée de mettre des jetons de poker partout ça c'est un vrai plus en fait ce côté un petit peu de deluxe même dans ce prototype un peu basique l'application ça ne vous dérange pas moi ça ne me dérange pas d'autant qu'il n'y a pas de setup donc il n'y a pas beaucoup de risque alors oui les gens disent toujours mais si dans 10 ans il n'y a pas de mise à jour et que j'ai et que j'ai l'iPhone 38 est-ce que est-ce que je pourrais encore jouer est-ce que réalistiquement réalistement vous jouerez encore à siffler dans 10 ans je ne sais pas donc bon c'est un argument qui s'entend comme un autre dans tous les cas on a en plus de ce thème sympa et du matos joli et tout le fait qu'ils arrivent à mon sens en tout cas c'est comme ça je l'ai perçu moi qui me demande donc d'être un joueur un petit peu expert ils arrivent à à mettre juste ce qu'il faut de charge mentale pendant la partie c'est-à-dire à manger ces jetons sachant qu'on va pouvoir les récupérer potentiellement à un moment donc ça ne sert à rien de les faire dormir sur son tapis mais en même temps les utiliser dans le vent c'est un petit peu dommage aussi il y a toute cette gestuelle aussi d'enlever le capuchon de remettre le capuchon de regarder ce qu'il peut y avoir en dessous de surveiller les autres voeurs et puis il y a peut-être éventuellement l'idée de traquer un petit peu le nombre de points pour savoir sur qui s'acharner généralement de manière tacite il y a un côté alliance qui va se déclencher quand on voit quelqu'un à trop de réussite ou trop de récupérer trop de rondelles au fromage tout ça donc fait qu'il y a juste assez de choses à penser pour que ça passe beaucoup trop vite c'est pas juste prendre des trucs c'est pas encore une fois c'est pas un jeu d'adresse et je pense qu'ils n'ont pas voulu comme ça il faut réfléchir vite mais il n'y a pas trop de choses on n'est pas noyé non plus on joue pas à Toilette Imperium avec un chrono on joue avec juste quelques outils qu'on peut avoir et qu'il faut placer au bon moment et ce sens du timing fera la différence entre un bon joueur et un moins bon joueur même si bien sûr entre le mélange l'application il y a énormément de hasard on n'est pas du tout sur l'équilibrage mais c'est plaisant c'est plaisant même pour mon groupe test qui a groupé j'avais pris quand même les plus casus mais j'avais un gros Eurogamer dans le lot et c'est sûrement celui qui s'est plus amusé c'est aussi celui qui a gagné et ça veut peut-être dire quelque chose c'est-à-dire qu'il y a peut-être quand même moyen avec tout ce hasard d'opti le truc parce qu'on n'est pas juste sur un jeu de hasard ça stresse beaucoup d'ailleurs je pense que c'est pour ça que ça rigole ça s'invective énormément aussi pour ceux qui aiment ça ça marche très bien dans son genre il y a une sensation vous l'avez dit relativement déjà de luxe juste avec ses jetons de poker et même s'il reste n'est que du carton fin et c'est d'autant plus intéressant je pense pour son prix c'est là-dessus qu'on va terminer allez on termine ce coup d'oeil par un petit tour rapide sur la page de campagne ce que je ne fais absolument jamais mais on va ici rendre hommage au plus grand du milieu je pense à Kevin des Ludovores évidemment et son menu crowdfunding donc big up à toi Kevin si tout nous regarde on est souvenez-vous sur Game on Tabletop pour cette primo campagne en français avant une version plus internationale sur Kickstarter à déterminer on voit que la campagne est déjà financée à 123% alors c'est un peu rick rack mais on est en début de campagne il reste 16 jours le moment où j'enregistre cette vidéo et donc ça veut dire que là si vous backz vous êtes quasiment certain de le recevoir il y a toujours un risque que l'éditeur annule mais là ça me paraît assez peu probable s'il continue sur cette lancée c'est une page qui est incroyablement longue type Woken Rims donc avec des kilomètres d'informations ils ont vraiment à coeur de montrer le matériel ce qui est très bien un petit peu aussi les concepts du jeu nous on va s'intéresser surtout au pledge on va voir ce qu'on peut récupérer au delà du pledge de soutien à 1€ on a donc la boîte de base à 24€ ce qui me paraît plutôt correct il faut garder en tête que c'est 24€ TVA incluse puisqu'on est sur un projet fait par des français pour des francophones européens majoritairement même si peut-être qu'au Québec ça va râler un petit peu donc il y aura juste les frais de port à rajouter ça nous donne je sais pas 30-35€ au moins que vraiment ils délirent sur les frais de port ça me paraît tout à fait correct pour un party game de ce calibre là d'autant que si on descend un petit peu on voit que pour ces 24€ on a les jetons de poker classique ce qui est l'essentiel du matériel au-delà du deluxe qui est peut-être moins intéressant si on veut juste une core box on a des vrais jetons de poker qui marchent bien et donc c'est tout ce qu'on lui demande à savoir qu'il existe aussi une version végétale du jeu donc a priori plus éco-responsable j'ai pas eu l'impression qu'il y avait de différence de prix mais peut-être que j'ai pas assez bien regardé en tout cas vous avez ce choix là au-dessus de cette version là vous allez avoir deux non une seule version si deux versions c'est bien ça un pledge hero et un pledge roi le pledge hero ça va être beaucoup beaucoup plus de deluxe mais pas au niveau délirant du all-in c'est à dire que si je descends un petit peu j'espère que je vais pas faire vriller l'enregistrement descendant comme ça donc la boîte deluxe déjà c'est une belle boîte de rangement ce qui est pas mal et vous avez quand même quelques matos quelques trucs en plus comme cette espèce de petit chapeau là vous avez vu sur le saucisson qui va être qui va être mis en plastique en tout cas un petit peu plus premium le mien avait une texture qui était sympa pour un prototype vous avez donc évidemment tous ces jetons de poker vous avez les sacs qui sont sérigraphiés donc ça c'est du tapis oui ça fait aussi partie de la version deluxe tout ce qui est ces petits tapis néoprènes là et puis voilà au dessus de ça donc on a le méga ultra king size le roi du sifflar et donc le roi du sifflar c'est beaucoup de fluff alors moi je bag beaucoup moins de all-in cosmétique encore moins sur des jeux de plus petite proportion et c'est pas pour autant que je crache sur le concept c'est à dire que déjà d'une part il y a ce côté soutien un éditeur français voilà vous l'a encouragé Arcada et vous en avez les moyens aussi c'est l'occasion de donner un petit peu plus et puis d'appuyer un peu leurs initiatives d'autre part si contrairement à moi vous ne recevez pas des dizaines de jeux par semaine puisque c'est un petit peu mon activité donc je reçois énormément donc si vous voulez le côté de luxe est moins intéressant parce que les jeux vont sortir moins si ça ça va devenir votre ou l'un de vos party game un petit peu rituel c'est quand même sympa d'avoir du beau matériel d'avoir une belle planche à saucisson d'avoir des belles choses à sortir donc ça ne me paraît pas déconnant d'autant que où est le prix 65 euros donc plus frais de port là ça va être un petit peu plus lourd donc il faut peut-être compter 10-15 euros en plus c'est raisonnable alors c'est le prix vous allez me dire d'un jeu médium voire heavy light évidemment mais encore une fois si c'est votre cam si l'éditeur vous parle si le concept vous parle si vous aimez le beau matériel et bien ils se sont quand même donné du mal donc on a des dessous de verre on a la planche à saucisson qui j'espère sera d'un beau bois ça me fait un petit peu penser à Ivy Studio qu'on mentionnait tout à l'heure et qui a tendance aussi à faire des plateaux en bois beaucoup plus chers pour ces jeux et voilà tout donc évidemment après vous pourrez avoir en adol les petites bricoles qui sont dans le play de droit il y a des stretch goals alors pour un jeu comme ça il n'y a pas forcément grand chose à en attendre ils sont bien ils sont sans plus tout ce qui va être à jouer à l'application je trouve ça toujours un peu discutable parce que finalement faire payer le coup de dèvres dans les stretch goals un tutoriel bon si on avait vraiment besoin ok historique des parties ouais ça me paraît un peu surfait après il y a d'autres trucs sympas les succès ça peut être sympa surtout si encore une fois c'est un jeu qui sort souvent le copuchon en 3D qui ira y compris dans la boîte normale c'est peut-être un petit peu se tirer une balle dans le pied c'est-à-dire que ça va peut-être repousser des gens qui étaient sur un pledge au-dessus sur un pledge héros les faire revenir sur un pledge de base donc voilà après voilà ça reste un petit jeu entre guillemets un jeu un party game donc on ne peut pas s'attendre non plus à des miniatures en sundrop voilà pour ce qui est de la campagne donc je vous rappelle il n'y a pas de TVA je pense que c'est le plus important enfin si mais elle est incluse en fait elle est incluse dans la campagne c'est le plus important et j'ai l'impression si je ne dis pas de bêtises qu'en plus vous n'êtes pas prélevé tout de suite ce qui est souvent le problème des gens qui vont il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça sur GOT vous serez chargé une fois que le projet sera terminé ouais c'est ça donc je ne savais pas en fait récemment que sur Game on Tabletop aussi il était possible d'avoir des pledges qui comme sur Kickstarter sont prélevés en fin de campagne si elle réussit généralement ce n'est pas ce que font ceux qui localisent les Lucky Ducks et compagnie généralement vous payez tout de suite et il y a beaucoup de temps que ça refroidit bon finalement on paye toujours à un moment ou à un autre mais il y a des gens que ça va refroidir de payer et de devoir attendre un remboursement si ça capote donc là doublement pas de risque déjà parce que c'est financé et en plus parce que de toute façon vous n'êtes prélevé qu'à la fin donc même s'ils annulez pour une raison quelconque vous n'arriez pas à attendre avec anxiété un remboursement voilà tout ce que je peux vous dire sur ce fameux sifflard et il ne vous reste plus qu'à faire votre choix je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite de belles parties et je vous dis à bientôt salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz